Unité 1 Des civilisations universelles Lecture Voyage en Afrique Pages, 15 et 16 Parcours français J'observe et je formule des hypothèses 1. Quel est le continent représenté par la carte ? Le continent représenté par la carte est l'Afrique 2. Que représentent les images qui sont à gauche de la carte ? Les images parlent de l'Afrique et de la civilisation africaine 3. Peut-on citer des noms de pays africains ? Togo, Mali, Ghana, Namibie, Nigeria 4. A ton avis, quand on raconte un voyage effectué, de quoi peut-on parler ? 4. A ton avis, quand on raconte un voyage effectué, de quoi peut-on parler ? 5. Des expériences culturelles inoubliables 6. Des aventures passionnantes 7. Des moments drôles et d'émotions intenses 8. Des souvenirs précieux Voyages en Afrique Au terme de neuf années passées sur le continent africain, au contact de populations dont il a souvent partagé les conditions de vie, Daniel Frères apporte un témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui, plus simplement, cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent à la fois si proche et lointain. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant neuf ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que je n'oublierai jamais. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Durant ces neuf ans remplis d'émotions, j'étais toujours fasciné par les levées et coucher de soleil magique et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs. J'ai senti les odeurs d'épices et de poissons. J'ai écouté la musique traditionnelle. J'ai assisté à des festivals, des rituels et des danses masquées. J'ai touché les tissus colorés des marchés. J'ai goûté des plats pimentés. J'ai visité de beaux monuments historiques, véritables trésors d'art, témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. Les touristes, eux, venaient souvent en voyage organisé. Mais ils repartaient indifférents et déçus. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album photo de leur rêve. Au terme de cette expérience, j'ai appris une chose extraordinaire. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. 1. À qui le témoignage apporté par Daniel Frère est-il destiné ? À ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui, plus simplement, cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent. 2. Combien d'années le narrateur a-t-il passé en Afrique ? 3. Par quoi le narrateur était-il toujours fasciné ? Le narrateur a toujours été fasciné par l'élever et coucher du soleil. 4. Relève, dans le texte, les éléments qui caractérisent l'Afrique ? 5. Les arbres immenses, les couleurs, les odeurs, les festivals, la musique traditionnelle, les rituels, les plats, les monuments historiques. 5. D'après le texte, pourquoi les touristes repartaient-ils de l'Afrique indifférents et déçus ? Ils n'arrivaient pas à voir les éléphants traverser la rue et ils n'arrivaient pas à réaliser leur album de rêve. 6. Est-ce que le narrateur est satisfait de l'expérience vécue en Afrique ? Justifie ta réponse à partir du texte. 7. L'expérience était unique. 8. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. 9. Je prononce bien. 1. Je lis la phrase en respectant les liaisons. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes. 2. Je lis la phrase en marquant les pauses. Durant ces 9 ans, j'étais toujours fasciné par les lever et coucher du soleil magique et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. 3. Je réagis au texte. 1. Relis le premier paragraphe du texte en remplaçant je par il. Il a voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. Il a gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir qu'il n'oubliera jamais. Il a gardé de la lumière, beaucoup de lumière. 2. Dans quel but l'auteur recourt-il à l'emploi des adjectifs qualificatifs dans le texte ? L'auteur a utilisé des adjectifs qualificatifs pour la description et pour rendre ses expériences en Afrique plus vivantes. 3. En t'aidant du texte, parlât tes camarades des civilisations africaines. Les civilisations africaines présentent une richesse et une diversité historique remarquables. Parmi elles, l'Égypte ancienne se distingue en tant que l'une des premières grandes civilisations du monde, marquées par des avancées significatives dans des domaines tels que l'architecture, la médecine et l'écriture. D'autres royaumes tels que le Mali, le Ghana et le Songhaï en Afrique de l'Ouest ont été des centres florissants d'échanges culturels et économiques. D'autres royaumes tels que l'on peut faire. Merci beaucoup. Moude l'organisation pan Korraine, qui s'éloitono et à la pública sur l'imoreuse du livre ? his ouïe tuine, Wahl a marquer du thici et ses forces offralisant d'entrum complexity. Moude l'engarde. Moude l'arcaste entre l'emporちゃe. mermaid d'im pouquinho l'expérience. Moude l'arcaste.